Salut mes lignes d'Insprong, c'est Pabin Thalier, co-fondateur de la chaîne YouTube Les Entrepreneurs d'Insprong. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un business innovant. Mais avant cela, Pomp Out! Pour créer un business innovant, il faut deux choses. La première, c'est chercher à connaître un maximum d'informations. La deuxième, c'est avoir la capacité de faire ses liens entre ces informations, ce qui va permettre bien sûr d'avoir une bonne idée. Et pour cela, il y a différentes étapes à passer. L'étape numéro 1, c'est enrichir sa base de données. Enrichir sa base de données, c'est avoir un maximum de connaissances dans plusieurs domaines. C'est aussi avoir l'expective d'entre deux mots qui vous plaît, avoir de passion. Pour cela aussi, il faut avoir l'amour du savoir. L'amour du savoir, par la lecture, c'est dans les manuels de référence. Dans les ouvrages, dans les documentaires, quelque chose comme ça. Et par la documentation. C'est sur la science. C'est sur les progressions de films. C'est faire des recherches sur les hommes qui ont pu marquer leurs épaules. S'inspirer sur les fictions. C'est parler sur les films de science-fiction, etc. Regarder des vidéos intéressantes sur YouTube sur des choses intéressantes, comme vous le faites en ce moment avec les entrepreneurs inspirants. Apprendre de nouvelles compétences et se perfectionner davantage. Il faut aussi savoir à changer de routine. En tentant toujours de nouvelles choses. On ne peut s'améliorer en faisant toujours les mêmes choses. Comme le dit Frankenstein, il est stupide d'espérer quelque chose de bon en faisant toujours les mêmes choses. L'étape numéro 2, c'est chercher à résoudre un problème pour sa communauté, pour son environnement ou pour son pays. Essayer de répondre à un besoin réel. Et pour cela, il faut avoir un centre d'observation. Observer tout autour de toi. Être à l'écoute de sa communauté. Participer au développement même de sa communauté. Créer des relations structurelles, de vous donner des informations complémentaires. L'étape 3, c'est chercher comment résoudre ce problème identifié ou répondre à ce besoin réel. Et on revient aux premières étapes. Qui est de chercher des compétences, de se tuer avec la connaissance priorité. Parce que sans le savoir, comment résoudre ce problème. C'est de là qu'on pourra mettre en place des stratégies. Le comment pour résoudre ce problème. De définir un plan d'action. En tenant compte plusieurs paramètres. Le problème, ce sont les gens en quête de solutions. Et l'aspect socio-économique. C'est l'environnement dans lequel vous vivez. Autre absurde. Observe les concepts qui marchent à l'être engagé. Un nouveau produit qui n'existe pas encore au Sénégal. Ou un concept qui va fureur dans d'autres pays. Et pour cela. Il vous suffit d'apporter l'idée. De l'adapter à la clientèle sénégalais. Et de tous les jouets. Une autre astuce. C'est enquêter sur les besoins de vos proches. Interroger vos amis. Votre famille. Ou encore vos collègues. Quels sont les biens et les services qui leur seraient utiles. Mais qu'ils ne trouvent pas encore une solution. De quoi révéler-t-il. Mais qu'ils n'existent pas encore. Cela. C'est pour gagner du temps. Il est nécessaire d'organiser un brainstorming. En les réunisant. Vous ferez le plein de nouvelles idées. C'est ça. L'autre astuce. Entrer dans le monde du crowd. Ce sont des infrastructures dans lesquelles. On aide les jeunes entrepreneurs. A se pouvoir lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais-y en coude. Ce sont des plateformes. Qui rebouchent le projet de création de l'entreprise. J'étais-y en coude. Une autre moyen de trouver l'expiration. D'identifier un projet d'entreprise. Qui capte l'intention du grand public. Participer à des infrastructures publiques. Ce sont des éléments offerts. A toute personne désirant montrer leurs nouvelles idées. Et un concept. Et qui souhaiterait les pas. Et si nous faisons une récapitulation. Desquelles idées. L'étape 1. C'est nourrir son cerveau. Et avoir une base de données solide. L'étape 2. C'est réfléchir de façon sérieuse. Et être objectif. Sur un problème à résoudre. L'étape 3. C'est élaborer un plan d'action. En tenant compte. Au contexte dans lequel. Vous vivez. Il était plus simple. De venir vous prononcer des idées. Ce que nous voulons en fait. C'est de vous inciter. A piocher. En vous. Ce qui vous plaît. Et de le partager au grand public. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye bye.